bonjour à tous les amis comment allez vous vous allez bien tranquille donc on fait la salade donc c'est parti on va faire le palmier pour les ingrédients que j'ai utilisé je vous les mettrai dans le descriptif j'ai rien mis dans la vidéo parce qu'il y avait trop de choses à mettre c'est pas que j'en avais pas envie mais il y avait trop de choses à mettre donc voilà donc on va faire le palmier donc on coupe les fonds d'ananas et puis on va les enfiler les uns sur les autres voilà le dernier je voulais l'enfiler comme ça ça n'a pas marché vous voyez il faut bien centrer quand vous mettez la brochette essayez de centrer au milieu comme ça ça fait une logique vous avez vu que par rapport au premier palmier je me suis rattraper sur les formes de d'ananas j'ai essayé de prendre les mêmes tailles il y en a quand même un qui est un peu plus grand que l'autre mais ça à peu près voilà ça va quoi ça passe quand vous voyez je vous ai dit j'ai utilisé une broche c'est toute grande broche là pour les brochettes en fait pour les brochettes quoi que j'ai utilisé ça tient elle est assez solide donc ça donne un petit résultat comme ça et puis voilà bien sûr choisir le plat où est-ce qu'on va le placer et vous voyez ça tient sur les brochettes voilà bien sûr je comme la brochette était trop trop grande plus grande que les trois palmiers j'ai dû couper un peu c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure donc ensuite on va écouter les salades qu'on va utiliser donc j'ai commencé par les betteraves à savoir que c'est les betteraves en tranches qu'on achète en allemagne ici je sais pas si il y en a en france donc je les ai passé vite fait dans le robot j'ai pas mixé bien 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 mais de façon à ce qu'on a des petits morceaux vous voyez comme vous constatez donc il faudra aller doucement quand vous passez au robot je voudrais pas que ça devienne la purée quoi donc c'est dommage donc ensuite je vais égoutter aussi le céleri j'ai un kilo aussi également bien sûr les quantités dépendent de la taille de la salade que vous allez faire donc comme on dit donc voilà ensuite les oeufs je les ai cuit également non je les ai cuit j'ai cuit les oeufs et j'ai séparé les jaunes et les blancs voilà je vais je vais les émincer et bien comme il faut bien couper pour ça donne des tout petits morceaux voilà je fais pareil avec les jaunes bien sûr pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent soyez les bienvenus si vous voulez vous abonner cliquez sur le bouton abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos donc et bien sûr de liker la vidéo si elle vous a plu et bien sûr votre soutien est un soutien donc les betteraves je vais je les ai égouttés mais c'est pas suffisant donc je vais les passer dans dans les suetous en fait juste vite fait il faut pas trop appuyer dessus c'est juste histoire d'absorber le surplus d'eau qui le surplus de jus qui se trouve de qui se trouve encore dans les morceaux de betterave voilà il faut en enlever vraiment le moins le plus possible voilà de façon d'avoir quelque chose d'un petit peu un petit peu plus séché quoi sinon ça va nous colorer toute la salade donc là je vais commencer à disposer ma salade donc j'ai utilisé le support en pliester que j'ai fabriqué dans une autre vidéo que vous aimez bien sûr que vous avez qui fait grave parce que je sais qu'elle est très consultée en ce moment donc ensuite vous disposez vous mettez le palmier d'ananas bien sûr vous avez vu que j'ai mis trois ou même quatre petites brochettes en dessous pour vraiment que ça reste tranquille quoi que quand vous bougez le truc mais bon moi j'ai dit je veux dire si maintenant vous mettez le support en polyester vous pouvez enlever le le palmier d'ananas vous mettez de côté le temps que vous finissez après quand vous avez fini vous le remettez pour pouvoir quand tu veux faire la suite voilà après c'est une idée mais donc je pense pas que vous allez mettre autant de temps que moi parce que moi j'ai mis quand même toute une journée pour faire la salade parce que il faut aller imaginer j'ai j'ai fait des trucs après j'ai corrigé j'ai fait ci j'ai fait ça bref j'ai trouvé ce que je voulais et je suis satisfaite donc l'histoire d'histoire là donc on va prendre les betteraves et on va le mettre autour du du plateau polyester et puis on va amener on va faire des petites feuilles c'est comme en fait comme une feuille quoi une c'est pas une tulipe non je sais pas tulipe c'est comment les tulipes bon bref c'est comme une fleur quoi donc on fait des belles formes on essaie vraiment que ça ressemble à des feuilles voilà ce que je suis en train de faire là et essayer d'avoir la même taille le même espace entre les quatre feuilles parce qu'après on va on va mettre on va utiliser cette place donc c'est important de de bien centrer les feuilles bien sûr laissez pas traîner les betteraves tasser bien tout cela avec la cuillère et voilà donc là c'est bon en train de terminer j'essaie d'arrondir un petit peu comme le plateau est petit je peux pas faire plus tant que je fais du mieux que je peux quoi donc ensuite je vais remplir mes petites feuilles avec le ébli à savoir que moi j'ai pas assaisonner après ça c'est au choix de chacun d'assaisonner ou de ne pas assaisonner donc voilà et puis après je vais faire des autres feuilles avec le céleri voilà vous voyez juste l'espace qu'on a laissé sur les côtés on va le remplir avec le céleri et on va essayer de faire les mêmes feuilles bon là le céleri je redis peut-être un peu coupé mais bon je vais dire ça passe aussi comme ça quoi donc voilà 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 donc on essaie d'avoir des belles formes bien sûr et voilà donc là je remplis mes petites feuilles de céleri avec le carotte donc voilà voilà je fais pareil pour les autres on va pas trop voilà j'ai oublié de couper la séquence mais bon ensuite je reste je prends le reste des betteraves et puis je fais je termine l'arrondi en fait des céleri juste de façon à ce que ça fasse la même forme que les autres qui sont fermés quoi mais les mêmes feuilles les mêmes je vais dire les toutes premières que j'ai faites enfin j'espère que vous m'avez compris au niveau de l'expression c'est pas trop ça donc voilà il va falloir travailler un petit peu mais je pense que vous m'avez compris voilà ensuite je prends le jaune d'oeuf voilà et puis je remplis les petits coins que vous voyez et puis je mets le blanc d'oeuf juste dans le coin de façon à faire ressortir un petit peu ma petite fleur de salade voilà j'ai rendu coupé un petit peu plus je trouve que c'est pas assez bien coupé mais bon et quand je vous ai dit il faut toujours faire ça à plusieurs plusieurs personnes parce que c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de travail et c'est crevant donc après moi je fais ça avec plaisir quoi donc voilà quand on kiffe je veux dire voilà on fait les choses bien et puis après on n'a pas l'impression de passer une éternité dans la cuisine donc voilà 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 donc je finis bien sûr comme je vous ai dit je vous mettrai le descriptif dans tout ce que j'ai étudié dans le descriptif comme ça vous avez pour faire la même chose et puis voilà donc les concombres j'avais pas montré en vidéo mais j'ai coupé en deux et puis j'ai vidé en fait avec la cuillère l'intérieur puis j'ai coupé des tranches ce qui fait que ça m'a donné des petites lunes comme ça donc voilà normal vous le verrez après quand je vais faire les petites têtes de dauphin vous verrez qu'il ya le concombre juste sur la planche et il est posé et puis vous voyez un petit peu que ça fait des petits ponts en fait ouais voilà c'est des petits ponts des petits ponts des petites lunes voilà quoi voilà voilà donc je termine un petit peu qu'est ce qu'on a fait ensuite je vais mettre les olives les olives on peut les disposer comme on veut quoi donc là j'ai mis comme ça mais après je vais changer de nouveau je vais mettre au milieu parce que j'aurais mis une au milieu des blancs des blancs d'oeufs et après voilà de la salade c'est comme ça quand on fait un truc tu vois que ça ne plaît pas après tu change et tout donc c'est que les olives c'est pas c'est pas le début quand c'est le début c'est une fois que c'est fait c'est vu pour le pichon rien changé donc c'est pour ça que je vous ai dit que je vous ai fourni un travail fini donc il ya juste à recopier quoi donc là je prends l'écure dents je vais faire les petites têtes de dauphin bien sûr essayer de faire quatre de la même taille et des quatre autres un petit peu plus grande donc il faudra mais bon voilà c'était des petites bananes quoi ça se voyait et puis bien sûr assurez-vous d'avoir des clous de girofle ou quelque chose pour faire les yeux bon moi j'ai trouvé juste cette idée là parce que j'avais pas trouvé mes clous de girofle j'en ai plein mais je suis plus j'ai mis donc voilà donc l'idée c'est de mettre l'écure dents voilà de façon c'est ce que ça soit croisé en fait pas croisé mais je veux dire par exemple j'en ai mis à la gemiade de l'autre côté vous voyez pour que ça fasse un genre de plus quoi et avec le le panier au milieu et donc quand je vais mettre les têtes de dauphin de sur chaque cure dans ça nous donne voilà des lignes droites voilà qui ne se croise pas mais c'est droit quoi voilà bien sûr pour tout ce qui est pour les olives noires manger la chair puis mettez juste le noyau parce que ça les pauvres ça fait ça fait trop gros pour leur bourse donc voilà quoi voyez ce que je vous ai dit voilà ça me donne un truc ensuite les cornichons bien sûr avec l'écure dents au départ je les avais mis en dessous à côté des dauphins mais après j'ai quand vous voyez ils sont encore là vous voyez après je voyais que ça me plaisait pas trop après je les ai mis au dessus c'est pour ça qu'il y en a qui tombe parce que je les ai piqué des gens bas après voilà donc une fois que vous avez piqué faut plus les toucher donc vous n'aurez pas le même problème puisque vous avez juste à je veux dire voilà à refaire le même la même chose et puis il tiendra en quoi donc là je refais les têtes de dauphin un petit peu plus grande que celle ci j'ai dit c'était pas prévu du tout je voulais faire la même chose la même taille et ça m'a donné un truc comme ça donc comme quoi voilà donc vous coupez et puis après vous leur faites deux yeux une petite olive au milieu comme ce qu'on a fait avec les tout petits et puis ça donne quelque chose de sympathique et de joli donc après pour la sauce la sauce de toute façon vous mettez la sauce à part et puis après voilà vous terminez la décoration comme vous voulez quoi donc il ya beaucoup de choses que je n'ai pas mis dedans je voulais mettre des mirabels dedans je voulais plein de choses mais l'assette était trop petite et puis après trop de choses dans une salade après ça tue la déco donc juste voilà juste un peu de choses peuvent vraiment donner quelque chose de joli et pas trop chargé non plus pour que ça soit beau parce que rien que déjà les trucs de mozzarella aujourd'hui juste faire la petite couronne et pas en mettre tout autour mais comme ça allait rester vous voyez je les ai mis parce que ça va ça va rester ça va traîner dans le frigo et puis après poubelle alors tant qu'à faire je les ai mis dedans quoi donc on a fini pour cette salade donc on sait que je voulais vous montrer en fait qu'on pouvait faire une petite rosace une petite rose plutôt avec le salami ça marche juste avec les salamis quelque chose qui qui tient en fait pas les autres qui sont un petit peu ramouli ou ça marche qu'avec le salami alors que ou des deux de la chacruterie qui tient quoi en fait comme le salami mais autrement ça marche pas avec le reste par exemple celle que j'ai fait tout à l'heure mais je n'ai pas mis dans dans la vidéo donc vous voyez ça donne un résultat comme ça et après j'ai fait j'ai utilisé voyez je l'aimis la voyez je l'aimis sur le petit truc de polyester et puis je voulais utiliser mon plateau de polyester que j'ai fabriquer j'ai mis des petites canapés dessus ou apéritif ce que vous voulez donc c'est fini je vous dis à très bientôt les amis partagez la caisse salam alaykoum